Chers amis, et comme on a l'habitude de le dire, chers ennemis, je suis heureux de vous retrouver pour ces colères. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que si elles ne sont pas terminées, vous continuez de belles vacances dans cette France qui, pour être belle, l'est de moins en moins sur le plan général, il faut bien le reconnaître. Je vais aujourd'hui vous dire mon sentiment sur l'état de santé de la France. On a vu les Jeux Olympiques, magnifiques, beaux spectacles, mis à part bien sûr la cérémonie d'ouverture, des Jeux pleins de santé. On a aussi assisté, et on assiste toujours à la comédie de ce gouvernement démissionnaire qui n'en finit pas de démissionner tout en prenant les institutions, les Françaises et les Français pour des blaireaux. Enfin bon, apparemment, dans la situation d'hypnose où on se trouve, d'hypnose médiatique, ça ne provoque pas trop de remous. Mais derrière ce spectacle, derrière ces Jeux, il existe une réalité qui est effrayante, qui est inimaginable. Cette réalité, elle vous concerne tous. Elle concerne vous-même, votre famille. On ne connaîtra ni le jour ni l'heure. C'est vrai pour l'instant final, mais c'est vrai pour la maladie, les difficultés de santé. Or, aujourd'hui, il se trouve que l'hôpital va très très mal. Et si l'hôpital va très très mal, ça veut dire que les malades vont très très mal. À l'hôpital de Brest, à l'initiative de la CGT, mais ce n'est pas parce que c'est la CGT que c'est forcément mauvais. Il leur arrive de faire des choses parfois bien. À l'initiative de la CGT, un mur de la honte a été dressé, que l'on peut voir sur des images, où figurent les noms de plus de 130 patients, oui, 130 patients, qui ont attendu entre 12 et 20 heures, sans soin. Sans soin, une attente sans soin. Votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, un membre de votre famille. Toute cette attente aux urgences, dans les couloirs de l'hôpital, sans soin. À Nantes, à Nantes, quatre décès aux urgences. Une infirmière a même découvert un mort sur un brancard. Oui, une infirmière a découvert un mort sur un brancard, dans la France, qui se glorifie d'avoir diverti la planète entière avec des Jeux olympiques, pour lesquels je n'ai que respect, soyez rassurés. Et qui divertit aussi une grande partie du monde, quand il s'intéresse encore à la France, avec notre situation institutionnelle. Mais rassurez-vous, brave Jean, vous pouvez mourir d'attente en paix, dans les couloirs des hôpitaux en France. On va supprimer 1500 internes à la rentrée, puis au cas où on manquerait d'internes, on fera appel à la main-d'œuvre médicale étrangère. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, brave Jean, tout va bien, tout va bien. Le commerce de la seringue vaccinale se porte très bien. Les laboratoires ne feront pas faillite demain. Et pendant que dans les couloirs froids des hôpitaux en attendent, 230 de sites pour les vaccins contre la variole du singe viennent d'être ouverts, nous dit le mariole à tal démissionnaire. Voilà. Il y a de quoi être en colère, non ? Vous ne croyez pas ? Parce que la non-assistance à personne en danger, un gouvernement, il peut aussi en être coupable.